Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Cette vidéo, je vais vous la faire pour vous expliquer comment fonctionne rendez-vous permis. Comment vous faites quand vous êtes candidat libre ? Comment on fait quand on inscrit en auto-école ? Comment on fait pour se désinscrire de l'auto-école ? A quoi sert rendez-vous permis ? Et comment est devenu les inscriptions en auto-école depuis l'arrivée de rendez-vous permis ? Beaucoup d'entre vous se posent la question, comment ça se passe ? Comment je fais si je suis candidat libre ? Comment je fais si je veux changer d'auto-école ? Comment ça se passe avec le nouveau système rendez-vous permis ? J'en profite en même temps pour vous dire que si jamais je n'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à me demander la question soit en bas sur YouTube, soit sur TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez. N'importe quel réseau social, on est disponible. D'ailleurs, on fait plein de vidéos explicatives si vous voulez regarder un petit peu pour améliorer votre conduite. Même si vous ne faites pas partie de notre auto-école, on peut vous répondre. D'accord ? Alors déjà, rendez-vous permis. C'est une inscription qui est obligatoire de la part de tous les élèves qui veulent passer le permis, que vous soyez en candidat libre ou en auto-école. Vous êtes dans l'obligation de créer un compte sur rendez-vous permis. ANTS pour le numéro NEPH, c'est une chose, mais rendez-vous permis, c'est une autre chose. Et votre auto-école, c'est encore une autre inscription. D'accord ? Vous devez obligatoirement faire l'inscription sur rendez-vous permis. Maintenant, soit vous laissez l'auto-école le faire à votre place, soit vous le faites vous-même. Moi, je vous conseille de le faire vous-même. Pourquoi ? Parce que déjà, en faisant la connexion vous-même, vous avez vos propres mails. On ne sait jamais si l'auto-école met une autre adresse mail. Vous pourrez accéder vous-même à votre résultat, savoir si vous avez obtenu le permis ou pas. Il faut savoir que maintenant, dès le soir même, à partir de minuit, vous pouvez savoir si vous avez obtenu le résultat ou pas. Et vous pourrez aussi changer d'auto-école si vous le désirez. Vous n'êtes plus obligé d'avertir votre auto-école. Vous pouvez vous connecter sur rendez-vous permis. Vous décochez le mandat pour supprimer votre auto-école. Ensuite, vous demandez à la nouvelle auto-école de vous prendre sous mandat. Ça, c'est la nouvelle auto-école qui doit vous le faire. Alors, pourquoi c'est très important de faire l'inscription sous rendez-vous permis ? Que vous soyez en auto-école ou pas du tout. Déjà, pour ceux qui sont en auto-école, même si vous n'êtes pas en auto-école, vous devez le faire. De toute façon, le candidat libre, c'est obligatoire. En tout cas, pour ceux qui sont en auto-école, j'ai remarqué, malheureusement, comme vous le savez, il y a certaines auto-écoles qui sont malhonnêtes. Je ne peux pas quantifier le nombre, je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir. Mais j'ai vu et je le sais parce que des élèves sont venus témoigner de leur expérience. Et malheureusement, il y a certaines auto-écoles qui sont très malhonnêtes. Et ces auto-écoles-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous créent un compte à votre place. Ils mettent une autre adresse mail. Je vais donner un nom au hasard. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Alexandra Dupont. L'auto-école va créer une adresse mail qui s'appelle alexandradupont2025.com Elle va créer une adresse mail de l'élève. Elle va créer un compte au nom d'Alexandra Dupont. Et c'est elle qui aura accès au compte rendez-vous permis de l'élève. Et l'élève ne pourra jamais se désinscrire de cette auto-école. Et il faut savoir une chose. Votre inscription, ce rendez-vous permis, c'est avec votre numéro NEPH. Donc, vous ne pourrez plus jamais vous inscrire ce rendez-vous permis. Ce sera ce compte-là qui sera le vôtre et pas un autre. C'est pour ça que c'est très important de le faire vous-même. Parce que les auto-écoles, celle de l'exemple d'Alexandra Dupont que je viens de citer, si jamais l'auto-école, malhonnête, crée le compte Alexandra Dupont, Alexandra Dupont ne pourra plus jamais changer d'auto-école. Elle sera condamnée à rester dans cette auto-école-là. Alors que si vous le faites vous-même, si jamais, ça peut arriver, vous déménagez, vous ne pouvez plus rester dans cette auto-école, vous ne vous entendez pas parce que les créneaux ou les horaires, ça ne vous arrange pas. Le moniteur qu'il y a, vous ne vous entendez pas avec. L'auto-école, il y a eu un malentendu entre vous et l'auto-école, vous ne souhaitez plus continuer avec elle. Il suffit de vous connecter directement. Donc, si Alexandra Dupont aurait créé son propre compte, elle aura juste à se connecter sur son compte et elle décoche le mandat. Hop, elle supprime l'auto-école et elle peut choisir n'importe quelle auto-école qu'elle souhaite. Après, pour choisir l'auto-école, il faudra jusqu'à contact une autocollèque et qu'elle demande à cette autocollède de la prendre sous mandat. C'est la raison pour laquelle c'est très important que ce soit vous qui créez le compte sur rendez-vous permis. Ne laissez pas l'auto-école le faire à votre place, s'il vous plaît. Il y a eu assez d'arnaques. Je ne veux pas que les autres élèves se fassent arnaquer encore une fois. Alors, je ne dis pas que toutes les auto-écoles le font, mais c'est préférable que vous le fassiez. Nous, en tout cas, chez mon prof de conduite.fr, on demande aux élèves de le créer eux-mêmes pour ne pas avoir de problème. Comme ça, si l'élève souhaite partir, il est libre de le faire comme il veut. Pourquoi c'est important aussi de créer votre compte ? C'est que quand l'auto-école va vous trouver une place examen, vous recevez un mail directement qui vous dit « Voilà, votre auto-école, par exemple mon prof de conduite, vous a trouvé une date d'examen temps. » Si jamais votre place examen est annulée, si la préfecture l'annule, vous recevez un mail de la préfecture qui vous dit « Suite à une raison impondérable, la préfecture a dû annuler votre date d'examen. » Alors, ça peut arriver qu'il y a des annulations de date d'examen. Ça n'arrive pas souvent, souvent. Ça peut arriver à l'inspecteur qui tombe malade, un inspecteur qui a son enfant qui est malade. Il n'y a personne pour le garder. L'inspecteur qui a sa voiture qui a été bon en panne, je ne sais pas. Donc, ça peut arriver qu'il y a des annulations d'examen. Au moins, vous êtes averti. Vous avez un mail qui vous averti. Et l'auto-école peut aussi modifier vos dates d'examen. Elle peut vous avancer la date d'examen. Si jamais elle en trouvait une plus tôt, elle peut vous changer l'endroit. Si jamais elle vous a pris une date d'examen, je ne sais pas, je vais dire au hasard, elle a pris une date d'examen à Nanterre, vous préférez Gennevilliers, elle peut vous modifier. Finalement, elle a trouvé Gennevilliers, vous préférez Gennevilliers. Elle peut vous le changer. Vous êtes notifié. Qui vous dit votre auto-école a décidé de vous annuler votre date. En fait, vous êtes au courant de tout. Vous voyez tout ce qui se passe sur votre compte avec votre numéro d'EPH. Voilà pourquoi c'est important de le créer. Si vous ne le faites pas, comme Alexandra Dupont dans mon exemple, qui n'a pas créé son compte, c'est l'auto-école qui l'a créé avec une fausse adresse mail, tous les mails vont tomber sur la fausse adresse mail. Donc, c'est l'auto-école qui recevra les mails et pas l'élève. Et du coup, l'auto-école peut dire à l'élève, c'est pas nous, c'est la préfecture qui a annulé la date. Et vous n'aurez aucune preuve en fait. Vous ne pourrez pas le savoir. Si c'est l'auto-école qui est malhonnête malheureusement. Maintenant, je vais parler un petit peu des élèves qui étaient en candidat libre. Alors, même si vous êtes en candidat libre, vous devez vous inscrire sur rendez-vous permis. Alors, j'ai fait une vidéo explicative qui explique comment faire l'inscription sur rendez-vous permis. Pour ceux qui le souhaitent, vous tapez sur la barre de recherche de YouTube mon prof de conduite RDV permis et vous allez trouver. Alors que vous soyez en candidat libre ou pas, vous êtes dans l'obligation de créer un compte sur rendez-vous permis. Ensuite, c'est vous qui décidez. Ou vous donnez mandat à l'auto-école pour que l'auto-école vous trouve une date. Ou vous le faites tout seul. Et c'est vous qui vous connectez tout seul pour trouver les dates d'examen. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait après pour trouver les places d'examen. Et c'est là qu'il faudra savoir dans quelle case vous vous situez. D'accord ? Il y a deux cases. La case où vous préférez aller en auto-école. Dans ce cas-là, c'est l'auto-école qui vous trouve la place d'examen. Et la place d'examen est gratuite. Vous avez 0€ à payer. D'accord ? Nous, on le fait. Chez mon prof de conduite, les places d'examen sont totalement gratuits. Vous ne payez pas les places d'examen. Et normalement, toutes les auto-écoles vous donnent la place d'examen gratuite. D'accord ? La seule chose que vous payez, c'est le déplacement entre l'auto-école, le centre-examen, l'examen qui dure 30 minutes et le chemin retour. Vous devez juste payer le prix de la voiture qui vous emmène et qui vous ramène de l'auto-école à l'examen. C'est juste ça que vous payez. Le prix du véhicule. Sinon, la place d'examen, 0€. Je le dis parce que je vois beaucoup d'élèves qui sont là, qui payent des dates d'examen. J'ai entendu des sommes exorbitantes comme 200, 300. J'ai même entendu une fois 600€. C'est du n'importe quoi. C'est du délire. Les places d'examen, ça coûte 0€. On ne paye pas une place d'examen. Ça n'a jamais été payé en des places d'examen. D'accord ? Deuxième chose, si vous êtes en candidat libre. Deuxième cas, si vous êtes en candidat libre. Un candidat libre, c'est quelqu'un qui conduit tout seul avec un membre de sa famille et qui conduit une double commande avec un membre de sa famille qui a plus de 5 ans. C'est interdit. Je vous le dis bien. Écoutez bien ceux qui sont en candidat libre. C'est interdit de prendre un moniteur indépendant, de faire des heures avec et d'aller avec le moniteur indépendant passer l'examen en candidat libre. Si jamais, déjà, en candidat libre, vous devez vous connecter. Trouvez une place d'examen. Les places d'examen, vous les voyez 72 heures après les auto-écoles. Je donne l'exemple. Chez nous, dans le 93, les places d'examen, ils les mettent les mardis à 15 heures. Alors, ne retenez pas trop cette date parce que cette date peut changer tout le temps. Au début, chez nous, c'était le jeudi matin à 9 heures. Là, ils ont changé. Ils l'ont mis le mardi à 15 heures. Ils peuvent aussi le changer après avoir vu cette vidéo. Peut-être qu'un ou deux ou trois mois après, ils pourront le changer. Ou dans un an, ils pourront le changer. Nous, en tout cas, en attendant là, en ce moment, les places d'examen, c'est le mardi à 15 heures. Les gens qui sont en candidat libre le voient 3 jours après, 72 heures après. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc, vendredi à partir de 15 heures 1, vous verrez les places. Mais pendant ces trois jours-là, toutes les auto-écoles vont pouvoir les prendre, les places. S'il en reste, là, les candidats pourraient le prendre. Le 92, ceux qui sont dans le 92, les places d'examen, c'est le jeudi. Ils mettent les places d'examen le jeudi. Donc, si vous prenez les places d'examen le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il faudra vous connecter dimanche pour regarder s'il reste des places dans le 92. Voilà comment ça fonctionne. Et quand vous allez prendre une place en candidat libre, vous devez taper le numéro de permis de la personne qui vous accompagne. Attention, si le numéro de permis correspond à un moniteur, le jour où vous allez arriver, votre examen sera annulé. Parce que c'est interdit de se faire accompagner par un professionnel quand on est candidat libre. Je le répète, si jamais vous êtes accompagné par un moniteur, l'examen, si vous êtes un candidat libre, l'examen sera annulé. Si jamais vous mettez le numéro de permis d'une personne, parce que ça arrive, les locations double-commande, des fois, ils vous proposent des gens. Et vous dites, tiens, c'est interdit ça aussi. Paye 15 euros en plus et lui, il va te faire conduire. C'est interdit. Vous payez la voiture, la personne qui vous fait conduire, s'ils veulent vous prêter quelqu'un à côté, c'est gratuit. Vous ne devez pas le payer. C'est interdit. Et normalement, vous devez conduire avec un membre de votre entourage, pas avec une personne que vous ne connaissez pas. Parce que c'est interdit aussi. D'accord ? Mais admettons que vous le faites. Si jamais vous tapez le numéro de permis de cette personne, s'il s'avère que cette personne n'a pas le lien de parenté et qu'elle a déjà fait plusieurs accompagnements, pareil, votre examen sera annulé le jour J. Sachez-le. Maintenant, pour savoir si vous, vous êtes candidat libre ou pas, il faut savoir dans quel cas vous vous situez. Est-ce que vous vous conduisez avec un moniteur ou est-ce que vous vous conduisez avec un membre de votre famille ? Si vous vous conduisez avec un moniteur, vous n'êtes pas candidat libre. C'est le moniteur qui doit vous trouver la date et elle est gratuite. Si jamais vous êtes candidat libre, dans ce cas-là, vous devez louer un véhicule double-commande, conduire avec un membre de votre famille, de votre entourage qui a 50 permis, tapez son numéro de permis et c'est lui qui va vous accompagner le jour J. S'il s'avère que vous tapez le numéro de permis d'un moniteur, je le répète, c'est interdit et votre examen sera annulé. C'est à vous de prendre le risque. Maintenant, ceux qui me disent « Oui, mais moi, je conduis avec un moniteur indépendant. » Ça, c'était avant. Avant, les moniteurs indépendants, vu qu'on n'avait pas de place, moi aussi, je suis moniteur indépendant. Sur monprofdeconduite.fr, on n'a que des moniteurs indépendants aussi. Donc, certains élèves pensent que parce qu'ils conduisent avec un moniteur indépendant, en fait, ils sont considérés comme des candidats libres. Non, un moniteur indépendant n'a pas le droit de conduire comme ça. Ça veut dire qu'il y en a qui vont sur les petites sites d'annonce, ils tapent moniteur indépendant et ils pensent que c'est comme ça qu'on trouve un moniteur. Ce n'est pas comme ça. Ça s'appelle du black. Si vous vous faites attraper sur la route en train de conduire avec un moniteur comme ça, vous êtes considéré comme quelqu'un qui conduit sans permis. Un moniteur indépendant, vous ne pouvez le trouver que dans deux endroits. Soit une auto-école classique, soit une auto-école en ligne. Il faut avoir un établissement pour qu'un moniteur indépendant puisse travailler. Si un moniteur indépendant, vous le trouvez sur un autre site, c'est interdit, c'est illégal. Le moniteur le sait et maintenant, vous, vous le savez. Donc, voilà un petit peu pour que vous puissiez savoir dans quel cas vous vous situez. D'accord ? Donc, je le répète, si vous êtes candidat libre, c'est que vous conduisez avec un membre de votre entourage qui a 50 permis. C'est cette personne qui va vous accompagner à l'examen. Si vous conduisez avec un moniteur indépendant, vous n'êtes plus candidat libre. Dans ce cas-là, vous êtes sous la tutelle de ce moniteur et c'est ce moniteur-là qui travaille dans une plateforme qui va vous donner une place d'examen gratuitement. Je le répète, gratuitement. Et le moniteur indépendant, on le réserve sur un site, auto-école en ligne ou dans une auto-école classique. On ne peut pas réserver un moniteur indépendant comme ça. Les auto-écoles, c'est agrémenté. D'accord ? On est tous soumis à des agréments. On doit respecter les règles des agréments. Agréments d'autorisation d'enseigner, agréments d'établissement. Voilà un petit peu pour rendez-vous permis. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionne le site. J'espère que vous avez compris l'importance de créer un compte. C'est pour ne pas vous faire arnaquer parce que ceux qui souhaitent changer d'auto-école, vous aurez juste à vous connecter et décocher le mandat. Je le répète, j'ai mis une vidéo explicative qui explique comment faire l'inscription. Et en plus, vous pouvez avoir le… Alors, nous, chez monpreuvedeconduite.fr, quand vous passez le permis, on vous donne le résultat au bout d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures ou cinq heures après avoir passé le permis. Sinon, pour les autres, à partir de minuit, vous vous connectez sur votre site rendez-vous permis et là, vous verrez si vous avez eu le permis ou pas parce que maintenant, les grilles de résultats, elles se trouvent directement sur rendez-vous permis et non plus sur le site de la sécurité routière. Voilà les amis, j'espère que vous avez été d'une grande utilité. De toute façon, si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur n'importe quel réseau social, TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez. On a plein de vidéos explicatives pour vous aider à améliorer votre conduite et on fait des vidéos explicatives pour tout le monde, que vous fassiez partie de notre auto-école ou pas du tout. Voilà les amis, bon courage à tous.